GUR a expliqué qu'est ce qui s'est arrivé dans cinq jours parce qu'il y a je ne sais pas, il y a un problème mais il faut qu'on trouve ça et on est vraiment passé à côté le premier mi-temps et après c'était dur, après c'est plus dur à revenir à Alain. On savait que ça va être un match dur contre Montpellier comme chaque fois mais quand même on passe vraiment à travers comme ça. On va chercher les raisons et tout parce qu'il faut qu'on fasse une réanalyse et qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement je ne sais pas ce qui s'est passé. On était pareil que pour Nantes, motivés et on a essayé de défendre au début mais on s'est fait déjà une trouée, on a eu un gros écart direct donc je ne sais pas pourquoi. Franchement je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment très décevant ce début de match. Après, si je peux dire, le seul point positif, si j'ose le dire quoi, c'est en deuxième mi-temps, on s'est quand même battus, on n'a pas baissé les bras et voilà, il faut rester positif. C'est fait très mal mais la saison est encore longue donc il faut continuer comme ça. On a un grand match encore qui nous attend contre Paris et ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on se batte jusqu'au bout. Ils ont tourné autour de nous, ils ont bien joué avec le pivot, en défense, c'était bien agressif et nous on n'a pas su montrer notre vrai visage. Les explications, je ne sais pas s'il y en a, moi je ne pense pas qu'il y en est. Tout le monde est passé au travers dans tous les secteurs. Maintenant, on ne montre personne du doigt, on est une équipe. On était ensemble quand on a gagné compte 9, on serait ensemble ce soir en ayant perdu compte 9. Et voilà, on va travailler et maintenant il va falloir repartir de l'avant, on n'a pas le choix. On va à Paris la semaine prochaine, on ne pourra pas se permettre une prestation comme celle de ce soir. Donc on va s'entraîner dur et il va falloir montrer un tout autre visage à Paris et maintenir ce visage si on arrive à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !